Bonjour tout le monde, ici le prof et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos tutoriels pour vous apprendre quelques techniques en dessin. Et aujourd'hui, on y va avec un exercice assez simple qui consiste en une reproduction d'une nature morte. Fait que, à l'instant même, vous voyez l'image, cette simple bouteille et cette coupe de vin seront aujourd'hui notre exemple. Parce que ce sera au moins l'image que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer comment procéder. Et dans votre cas, pour prendre l'image de votre choix, en notant que ça reste des objets inanimés. Bien important, une nature morte est un ensemble d'objets inanimés. Et même à la limite, dans certaines natures mortes inspirées par la mort, qu'on appelle aussi couramment vanité. Mais on peut voir des carcasses d'animaux. C'est assez macabre, oui, je l'accorde, mais c'est quand même ça qu'on peut retrouver. Ça fait qu'on débute. Je vais prendre le temps d'essayer d'insérer l'image, ou en tout cas, pour que puissiez au moins la voir au complet. Et on y va immédiatement. Chose importante à faire tout d'abord, c'est de vraiment prendre le temps de bien observer votre sujet. C'est sûr que si vous avez des objets réels, c'est encore mieux pour faire la nature mort. Petite gorgée d'eau. Ok. Oui. Si vous avez des objets réels, c'est encore mieux. Mais si, par hasard, vous n'avez pas les objets adéquats pour faire une bonne composition, parce qu'une nature morte, ça peut être deux éléments, puis ça peut être une centaine d'éléments. Je veux dire, c'est une nature morte, c'est les objets que vous décidez de mettre ensemble. Bien, vous pouvez toujours trouver une image intéressante sur le net, comme j'ai fait à l'instant, que je vais vous laisser aussi à la fin. Je vais essayer de vous mettre le lien, si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vais m'assurer d'essayer de faire en sorte que vous soyez capable de retrouver au moins mon image. Et à la fin, on va pouvoir tout comparer ça, la vraie image et la reproduction. Tout d'abord, on s'assure d'avoir une boîte de crayons. Si vous êtes, bien sûr, fait partie de mes élèves de la concentration, bien, cette vidéo est vraiment dédiée et conçue pour vous. Mais ça n'empêche pas que tous mes amonés peuvent quand même décider d'essayer de faire l'exercice. Tout d'abord, il vous faut une boîte de crayons. Comme vous voyez, celle-ci comporte six crayons de différentes tonalités. Ça passe du HB... Attendez, je vais vous le montrer comme ceci. Ça passe du HB au 8B. Ça, c'est bien important. J'aurais peut-être dû vous le montrer comme ça. Je ne sais pas trop dans quel sens que vous devriez le voir. 8BHB. Plus le chiffre est haut dans les B, plus la mine est molle et plus il y a possibilité d'écrire foncé. Et à l'inverse, s'il y avait eu des 2H, 4H, 8H, c'est que la mine est beaucoup plus dure et que le dessin, ça fait des lignes très 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 pas. Ça fait qu'on y va immédiatement. Première chose, c'est de prendre le temps de bien observer les proportions des éléments. On va essayer de faire ça centré. Admettons que mon crayon, ça va être la grandeur maximale de ma bouteille. Ici et ici. Et bien sûr, la coupe de vin est beaucoup beaucoup plus petite. On pourrait calculer ça en tiers. Si je regarde bien, un tiers, deux tiers. La bouteille, ouais. Si je fais des tiers de bouteille. Attendez, j'aurifie qu'il me faut. Ouais, on pourrait quasiment dire que la bouteille... Oups, j'ai une petite tâche. Que la bouteille... Ah, un tiers plus grand que le verre de vin. Ça fait que je préfère en sorte de me faire des tiers. C'est très important de bien calculer au début. Et après ça, je pourrais considérer que ma coupe de vin devrait être un petit peu plus bas. Mais pas beaucoup. En plus, il y a du chevauchement. Quand je parle de chevauchement, ça veut dire qu'il y a deux objets qui se superposent. On va commencer par la bouteille. Premièrement, une bouteille, c'est un cylindre. Ça fait que... On essaie de faire un cylindre. Mais un cylindre vu de côté, habituellement, ça donne quand même l'impression d'être... Un rectangle. Ce qui n'est pas tout à fait faux. On s'entend qu'un cylindre vu de côté, les lignes restent bien droites. Ça peut paraître très très pâle dans votre cas, mais c'est correct. C'est ça qu'il faut au début. Il faut quand même que ça reste extrêmement pâle. Fait que... Faire attention aussi, parce que là... Étant donné que j'ai décidé d'une largeur, il faut quand même essayer de faire en sorte que la largeur versus la hauteur reste semblable. Pour créer la même impression de bouteille, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que la bouteille est trop large. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre ça assez pâle. Vous voyez la bouteille. La seule manière de vraiment avoir l'impression que ce n'est pas un rectangle, c'est qu'étant donné que c'est un cylindre, habituellement, il y a une petite courbe, dépendamment du point de vue de l'objet. Il y a le goulot aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui est très important dans un certain sens, qui est quand même assez long dans ce cas-ci, sur la bouteille. Ça fait qu'on s'assure de donner la petite angle. C'est toujours par forme, forme géométrique. Des cylindres, des rectangles, des carrés, des formes, des sphères. Vous voyez, on essaie, j'ai peut-être essayé de descendre encore un petit peu plus ici, pour être sûr que ça fonctionne bien. Comme cela. S'assurer que c'est bien symétrique. Et là, ça manque une petite courbe ici. C'est des détails qui tuent, mais c'est ça. C'est des détails très, très importants. La symétrie, il faut vraiment qu'on sente que la bouteille est bien séparée en deux. Fait qu'on s'assure de retoucher légèrement. Pas trop, hein. Pas trop, parce qu'on peut toujours faire des corrections plus tard. Et on veut vraiment s'assurer si du premier coup d'œil, on a les bonnes proportions. Il me semble que c'est quand même bien. Ça pourrait être mieux, mais on s'entend que ça reste quand même du dessin d'observation. les formes ne seront pas parfaites, mais en autant que ça respecte quand même bien les proportions. Parce que si vous voulez des formes parfaites, il faut utiliser la technique de la mise au carreau. Ça veut dire qu'on pose une grille sur l'image originale, et on pose aussi une autre grille sur la feuille propre qui va être là pour faire le dessin. Fait que dans ce temps-là, on s'assure que les proportions sont bien respectées, dans le sens qu'on reproduit exactement au même endroit, dans la même case, qu'est-ce qu'on voit dans l'autre case. Donc, c'est une petite grille en plastique qu'on met sur la petite image, et on fait une grande grille, mais avec les mêmes nombres de carreaux sur la feuille. Là, je fais le petit goulot, mais j'essaie en même temps de... Je regarde si je peux dépasser. C'est pas très symétrique, puis il faut faire attention à ça. La symétrie, c'est extrêmement important. Vraiment... Puis en plus, je ne veux pas mettre mon ombre là-dedans, ça fait que... Il va comme ça. On élargit légèrement le goulot. Hein, si on se fait à notre image. Toujours très important de bien regarder à nouveau son image. Après ça, il y a un petit bout qui dépasse. Comme ça. Là, je regarde ça, c'est peut-être un peu plus. Je viens de voir que l'image était légèrement coupée. On va faire comme ça, qui est le bouchon de liège. Et après ça, on referme le tout. Vous voyez, c'est là qu'on voit que il y a un petit peu de... C'est un cylindre. Une forme cylindrique. Parce qu'on met une petite courbe vers le haut, dans ce cas-ci. La courbe aurait pu être vers le bas. Ça dépend toujours du point de vue. Si la courbe est vers le haut, c'est parce que notre regard est en dessous de cette ligne-là. Mais ça, ça sera dans un autre vidéo tutoriel à vous présenter. Fait que là, on essaie d'arranger un petit peu cette ligne-là. C'est surtout cette ligne-là qui me dérange le plus. Ici, ici. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait symétrique. Mais... Tant donné que j'ai seulement une heure. Parce que... Bien sûr, très important. Je vais pas dépasser l'heure. Je vais essayer de le faire en bas d'une heure, bien sûr. Mais le défi, quand même, c'est de réussir à le faire. De prendre au minimum, et je dis bien minimum, une heure pour réaliser la nature. Vous pouvez en prendre plus. Il n'y a aucun, 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 aucun problème à prendre plus d'une heure. Cependant, c'est très important d'en prendre au moins une. Sinon, il risque d'avoir un grand manque de détails. Bon. Par la suite, là, on a fait la bouteille. Il reste à faire la couple de 20, le verre à 20, à la fin de compte. Et, vous voyez, c'est quand même une forme qui est cylindrique. Non, j'allais dire cylindrique, mais c'est pas vrai. Ça fait penser à une sphère, mais pas tout à fait sphérique, parce qu'elle est beaucoup plus bas. Je pourrais faire un cercle, mais je pense que ça me causerait plus de problèmes. Ça fait que je vais essayer simplement d'essayer de faire cette courbe, parce qu'on voit que le plus gros de la courbe est dans le bas de la coupe. Ça fait qu'il faut s'assurer d'être bien symétrique. Toujours une question de symétrie, et que si je fais ça, je me donne une petite idée où ce qui est le centre. Ici, ça devrait être le pied de ma coupe. Là, il ne faut pas que je le passe trop. Ça, c'est bon. Après ça, je vais faire en sorte de courber de courber la coupe comme ça pour s'assurer que ça marche bien. Toujours par petits traits de crayon comme ça pour s'assurer que c'est bien. Bon, je regarde ça. Ça a l'air bien. Ça fait que on poursuit le pied depuis la coupe. On essaie de faire ça quand même assez finement. Pas trop large. Bon, surtout, on suit surtout à l'image. On s'entend. Je n'invente rien, moi. Je regarde l'image. Peut-être que vous la voyez plus, mais je regarde toujours l'image. Ça fait que dans votre cas, soit l'imprimer ou soit faire comme moi, l'avoir en face de vous sur l'écran afin de pouvoir la reproduire. Là, je vais faire le pied. J'ai fait le pied ou ce qu'on l'a, mais le pied, la forme du pied à la fin ou ce que ça se maintient. Chose importante, vous allez voir, le pied de la coupe va être légèrement plus basse que le pied de la bouteille. Et c'est normal, étant donné que la coupe est à l'avant de de la bouteille. Ça, c'est une petite astuce à savoir. Quand les objets sont plus proches de nous, en dessin, il faut toujours que l'objet, surtout si ça touche le sol, admettons, qui soit plus bas. Plus les choses sont bases, comme ici, plus ça nous donne l'impression qu'ils sont proches de nous. Mais ça, c'est dans un autre tutoriel qu'on aura le temps d'aborder tout cela. On verra bien ça en temps élu. Bon, vous voyez, sincèrement, pour l'instant, je trouve que ça va bien. C'est peut-être pas parfait, mais ça va bien. Je trouve peut-être que mon goulot en manque un peu, sincèrement, rapport à l'image. Il me semble que le goulot est plus long, mais en tout cas, on va vivre quand même avec ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est peut-être à identifier certaines zones parce que ce qui va rendre cette nature morte intéressante, c'est l'aspect ombre et lumière. Et ça, c'est quelque chose qui va être très, 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 très important à bien utiliser dans le futur. Juste avant, je vais m'assurer que j'ai une mince ouverture sur le verre. Très, 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 très mince. Et on va faire aussi une mince couche de vin à l'intérieur du verre. Légèrement, on donne une petite épaisseur de vin au verre. Comme ceci. Ça, c'est bien. Par la suite, on identifie quelques zones. Comme ici. On regarde ici. Ah, c'est pas tout à fait droit, ça. Comme ça, peut-être. Comme ça. On peut... Ouais, j'aime pas ben, ben le liquide et c'est bizarre. On dirait qu'il n'est pas droit. Ça me dérange un peu, ça. C'est des détails comme ça qui font en sorte que ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche pas, on recommence. Et qu'on fait une ligne comme ça. Légèrement la décaler. Comme ça. Et... Comme... Ça. Vous voyez? Bon, ça me semble que c'est plus satisfaisant. En tout cas, si j'arrange, je vérifie la capture. Ça marche mieux. On a une zone beaucoup plus éclairée ici. On va bien la cerner. Comme ça. Comme ça. À peu près ça. Après ça, on a une autre zone juste à côté. Mais qui est beaucoup plus large. Mais moins précise. On a une autre zone ici. C'est bien de déterminer déjà les zones de lumière d'avance. Dans ce temps-là, on essaie d'éviter d'aller ajouter du crayon. Graphite. ce que j'utilise. On a aussi un effet de lumière ici sur la bouteille. Comme cela. On revient ici. Comme ça. Toujours pâle. Pas trop foncé. N'oubliez pas. Ça ne sert à rien de pied trop fort. comme ça. On fait passer à travers le verre la lumière de la bouteille. Il ne faut pas oublier ça. Là, pour le vin, c'est assez opaque. C'est qu'on ne le voit pas. Attendez. Je vais un petit peu trop vite. Quand ça va trop vite, ce n'est pas beau. On arrange l'effet lumière ici. Comme ça. Une petite courbe là. Ici, on continue. Là, on en repart ici. Il faut s'assurer d'être bien placé. Ici aussi. Comme ça. Et comme cela. On a même de l'ombre et de la lumière sur le goulot. Ici. Ici. Et ici. Dans cette zone ici. Bon. Un coup qu'on a plus ou moins bien identifié les zones de lumière. J'ai oublié peut-être ici le verre. Il y a une bonne zone de lumière ici. Il faut faire conserver. Et surtout dans le bas ici. Subtilement. Ici dans le bas. Il y a des petites choses qui se passent. En plus, ça nous donne l'occasion de mettre l'épaisseur. Bon. Tout d'abord. Là. Je travaille depuis tantôt avec le HB. Je vais changer de crayon. Je vais prendre un autre crayon plus intéressant au niveau du fait que le l'intensité le ton de gris ici. Vous voyez 4B va être beaucoup beaucoup plus intense. Fait que j'ai commencé à appliquer vraiment les ombres. Parce que là on a bien dessiné. Ça c'est correct. Là il nous reste à appliquer les ombres. Fait que pour bien débuter moi j'aime bien commencer par le côté. Étant donné qu'habituellement les objets 3D qui ne sont pas faits en perspective mais simplement des objets plus organiques comme la bouteille en ce moment. Parce qu'il y a différentes techniques pour donner des effets de 3D. Mais dans ce cas-ci simplement placer les ombres sur le côté va donner créer un effet de rondeur. Vous voyez après ça il ne faut pas oublier certains petits endroits parce que là je regarde vraiment précisément la bouteille que je suis en train de faire pour m'assurer que j'applique bien les ombres aux bons endroits pour bien créer cet effet. En même temps on peut se permettre de faire peut-être quelques petites corrections s'il y a des raisons d'en faire. Là vous voyez c'est très très noir ici et que je peux carrément descendre sans prendre faire vraiment attention au vert parce que ça c'est tout noir on s'assure que le crayon est toujours bien aiguisé pour faire en sorte que la ligne de contour soit bien précise on remplit moi j'ai tendance à toujours tourner un peu faire un peu l'effet je voudrais vous le dessiner là-dessus mais ça va gâcher c'est un effet spirale quand je dessine mais je le fais très très proche ça remplit bien je trouve que ça fait pour moi je trouve que c'est une technique très utile comme cela vous avez déjà fait la démarcation de l'endroit qu'il fallait arrêter ça fait qu'on s'assure de ne pas déborder comme ceci on peut aller l'autre côté aussi là on peut continuer là on va continuer ici on ne touchera pas tout de suite au vin à la bouteille au verre de vin mais on va continuer notre ombre ici là il y a beaucoup de crayons étant donné que c'est très foncé la bouteille est complètement noire si vous voyez bien l'image on y va comme ça on s'assure de bien cerner à nouveau sa zone de lumière il y a un moyen de bien étendre ça aussi on appelle ça des estompes à ne pas faire l'erreur avec estompeur ce n'est pas un estompeur ça s'appelle un estompe très important parce que c'est souvent une erreur qui arrive souvent de dire un estompeur mais c'est vraiment un estompe qu'on appelle ça fait que c'est bien dans ce cas-ci on peut continuer à l'extérieur vous voyez ici là c'est beaucoup plus foncé si vous avez l'image envers vous et après ça bien ça va dégrader ça fait qu'il faut appuyer de moins en moins ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à maîtriser un petit peu ici donc on vient puis on dégrade c'est les dégradés c'est pas toujours facile à bien contrôler mais quand c'est bien contrôlé bien utilisé oh désolé voyons m'étouffe quand c'est bien utilisé bien contrôlé c'est toujours ça fait toujours ça donne toujours un bon résultat comme ça après ça on retourne ici on ajoute encore beaucoup d'ombre comme ceci c'est bien important ici parce qu'il y avait comme un petit effet de relief au niveau du du bouchon fait qu'il faut vraiment le mettre fait qu'on pèse de moins en moins fort pour créer bien sûr le dégradé comme cela et l'affaire qui est bien c'est qu'on peut revenir plus tard pour donner des petits coups d'effet si on voit qu'il manque un peu de lumière par la suite on revient l'autre côté ici de la lumière et on fait la même opération on essaie bien sûr d'aller à les endroits que c'est correct mais il ne faut pas j'ai une chance j'avais dessiné cette zone là pour ne pas oublier qu'il ne fallait pas que je touche à cette zone bien bien important on va faire le contour du air parce que la bouteille est pas mal toute noire à part le fait qu'il y a un petit effet de lumière de la coupe en contraste avec la bouteille mais le reste de la bouteille c'est pas mal très très sombre on va essayer de faire ça rapidement bien sûr tout en essayant de bien faire cela on prend toujours le temps de bien regarder sur l'image aussi pour s'assurer que tout est bien fait là ici je vais mettre beaucoup plus foncé étant donné que je vais essayer de faire un bon contraste entre le bouchon de liège bien le bouchon de liège c'est quand même un petit recouvrement en plastique ici qu'on a on va s'assurer que versus la bouteille en verre qu'on voit qu'il y a quand même une différence de teinte de couleur de ton afin de s'assurer qu'on puisse bien comprendre que c'est un matériau différent ici on a du faire versus à du plastique on retouche encore un petit peu le côté comme ça on vient par ici pour l'instant ça va très très bien je ne sais pas si dans votre cas ou si ça va bien on est couvert on est rendu à 26 minutes ça fait que ouf j'ai dit c'est une heure qu'il faut investir je pense qu'on va se rendre à une heure facilement je sais que je pourrais tout couper ça au montage mais c'est tellement pas mon style de faire du montage pas parce que je suis périsseux c'est parce que j'aime bien vous montrer vous laisser toutes les étapes en temps réel parce que ce n'est pas bien compliqué mettre la lecture à x10 ça évite puis ça fait on ne va rien comprendre mais en vitesse normale bien j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux du coup vous pouvez toujours me laisser ça dans les commentaires fait que on rajoute un peu d'ombrage ici là ici étant donné que ce n'est pas aussi clair ou plutôt défini que cette lumière ci il faut y aller vraiment avec un dégradé un petit peu plus subtil fait que c'est quand même noir ici sur le côté ça il n'y a pas de problème mais c'est quand on arrive après ça à cette limite ici on se permet de dégrader légèrement à l'intérieur comme ceci l'autre côté on vient rapidement aussi rejeter de de l'ombre parce qu'il n'y a pas d'effet de lumière en tout cas pour refaire ressortir justement cette zone lumineuse c'est pour ça que c'est important de prendre des images ou des modèles peu importe si c'est des images ou des objets réels d'avoir un modèle parce que toutes ces petites subtilités là de lumière vous ne les auriez pas vues dans votre tête c'est impossible de penser à toutes ces réflexions de lumière là sur la bouteille vous auriez fait une bouteille bien sans détail puis déjà là elle n'a quasiment pas de détails cette bouteille là il n'y a même pas d'étiquette pour savoir c'est quelle marque de vin elle a une forme très 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 standard parce qu'il y a des bouteilles de vin qui sont beaucoup plus stylisées que ça mais ça ça c'est pas un gros problème disons fait que ça fascine la job dans votre cas en tout cas dans le mien aussi vous voyez c'est déjà ça s'en vient déjà mieux mais le problème c'est que c'est peut-être la finition du trait qui pourrait le mieux on s'assure de bien retracer le trait de contour pour s'assurer en même temps ça va venir recréer cette subtilité de dégrader au niveau de la bouteille sur le côté pour nous faire vraiment comprendre que c'est une bouteille ronde ça c'est bien important de ne pas négliger ça 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 nous fait croire qu'elle est plus ronde et même ici je pourrais retoucher légèrement pour aussi créer cette subtilité de la ronde comme ceci là 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 excellent on retouche légèrement le bas pour être sûr qu'on a une belle forme et on va rajouter un nouveau à l'intérieur je pourrais changer de crayon juste pour vous montrer je vais prendre mon plus mon plus foncé mon 8B 8B mettre à l'intérieur je travaille pas beaucoup avec les 8B je trouve que c'est très 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 foncé mais là étant donné que on a on a besoin de faire très foncé on va l'utiliser mais moi je trouve que c'est très très gras comme crayon puis je trouve que le pigment après ça est très difficile à étendre surtout si on utilise le petit outil de l'estompe on remplit bien on peut même aller avec la subtilité du fait que la coupe peut créer à la limite un effet d'ombre aussi mais là techniquement c'est pas sur mon image mais le fait de le rajouter ça montre qu'on peut on prend conscience que l'objet crée aussi des ombres sur d'autres objets parce qu'il existe deux sortes d'ombre il y a les ombres propres c'est les ombres que l'objet a sur lui-même et il y a les ombres portées que c'est les ombres que l'objet crée sur un autre objet ça veut dire la bouteille elle a ses propres ombres qui appartiennent à elle mais aussi elle crée des ombres elle peut créer un ombre sur la table comme exemple bon ça c'est quand même pas pire comme bouteille on peut légèrement estomper ça ça fait partie de la game vous voyez pour créer encore plus l'effet d'adouci du dégradé qu'on voit un meilleur mélange ça noircit un petit peu le doigt malheureusement c'est pour ça qu'on conseille toujours de prendre un estom et on s'attaque au verre de vin je vais changer le 8B je vais y aller avec tiens on va on va travailler avec un 2B cette fois-ci on va retracer légèrement parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus de subtilité dans la coupe de vin au niveau des lumières il faut laisser une ligne ici une ligne blanche première chose à faire c'est de s'assurer de bien nettoyer le contour de la coupe les effaces c'est bien important d'avoir des bonnes effaces aussi un petit conseil pour les effaces laissez toujours le carton vous voyez l'efface on a un carton laissez le carton sur votre efface étant donné que ça va éviter que votre efface devienne sale et surtout ça va éviter que votre efface ait du gros doigt du gros gras oui de doigt parce que nos doigts font du gros gras fait qu'il faut éviter ça fait que j'essaie j'en profite pour faire un petit peu la forme du pied de coupe à nouveau parce que quand même c'est quand même assez foncé il y a toujours dans le vert il y a toujours des espèces de subtilités de noir et de blanc et c'est ça qui crée l'illusion de vert fait que ici je vais me laisser une petite ligne blanche très subtile entre la bouteille et le vert ça fait une compte c'est un peu comme si on essayait de laisser l'impression d'épaisseur du vert de la coupe et on va noircir après ça là je trouve que ce crayon il traite quand même très bien le 2 il est plus foncé que le HB c'est du 2B et moi je trouve que c'est parfait pas trop foncé parce que quand c'est trop foncé on dirait que ça dessine aussi bien qu'un crayon on a plus l'impression d'avoir un crayon à dessin dans le sens un crayon couleur je rajoute la ligne on retravaille subtilement l'ouverture de la coupe tout en essayant de créer un effet d'épaisseur sur mon image on le voit peut-être un peu mieux mais il y a comme 2 lignes et à l'intérieur de ces 2 lignes il y a du blanc pour créer l'effet de coupe il y a un gros ici vous voyez il y a une grosse zone lumineuse mais ça dégrade un petit peu subtilement il faut s'assurer que le dégradé est quand même subtil ici aussi subtilement on revient ici il va falloir rajouter tantôt du vin parce que là notre coupe n'a pas vraiment de vin encore physiquement pour l'instant ça a l'air bien on redessine légèrement ici la coupe sur le côté comme cela c'est toujours ça l'avantage de faire ces lignes très très pâles au début parce que quand on arrive le temps de les refaire c'est beaucoup plus facile comme ça on retrace tout ça là c'est sûr que vous n'allez peut-être pas arriver à ce niveau-là immédiatement il ne faut pas se décourager ça reste un exercice là on noircit comme il faut le bas si on suit bien à l'image que moi j'utilise mais l'objectif ce n'est pas de vous décourager c'est de vous donner quelques trucs quelques conseils afin de pouvoir les exploiter et tu sais pour vraiment devenir bon en dessin c'est vraiment la pratique la pratique et la pratique ce n'est pas avec juste 3-4 trucs vous allez devenir des grands maîtres mais c'est vraiment des années de pratiques qui vont faire en sorte que vous allez développer votre propre technique nous on vous donne les outils on vous donne des conseils mais pour le reste c'est votre passion c'est votre effort qui va faire en sorte que vous allez pouvoir performer et continuer il faut avoir du plaisir dans ce que vous faites et tout ça va grandement aider c'est très foncé au niveau de la coupe même ici on voit que le pied c'est très noir parce que c'est plein on essaie de remplir ça tout en gardant les subtilités de la lumière on va essayer de faire une ligne ici très subtile comme ça tout en ayant une autre ligne à l'intérieur c'est ça les subtilités du verre c'est pour ça que c'est il faut c'est préférable d'avoir une bonne image devant vous ou des vrais éléments pour bien apprécier les détails du verre des effets de lumière puis c'est simple c'est deux objets bouteille coupe c'est tout on aurait pu mettre des raisins du fromage et plein d'autres choses ici on va dégrader un petit peu notre ligne qu'on avait faite au départ parce que là c'est comme deux choses différentes on a une ligne noire qui dégrade ici on avait une ligne blanche mais c'est une question de fond aussi parce que celle-ci était sur le fond noir de la bouteille donc on dégrade ça là ça serait peut-être bien de mettre du vin maintenant parce que ça commence à être pas pire foncé ici le reflet de lumière ne devrait pas avoir des lignes parce que c'est très éclairé mais à partir de là on peut commencer à mettre oui des effets de lumière ça c'est le dessus du vin qu'on voit très très peu et par la suite bien on polie un petit peu et on va mettre ça très foncé pour le reste aucun effet de vert qu'on voit ça va vraiment sur les côtés on ferme tout ça et on remplit bien rempli comme ça toujours en faisant mes petites spirales et en évitant de laisser du blanc pour faire que ce soit très très opaque on peut toujours mettre un petit peu plus foncé sur le côté ça comme je l'ai dit ça aide à créer cet effet de rondeur on peut toujours améliorer le dessin je veux dire oui des fois on peut dire comme là je pourrais faire j'essaye d'améliorer puis je rajoute un petit peu de lumière au centre ça pourrait faire ça ça les faces c'est très très pratique fait que là je veux faire ressortir cette lumière là ça fait qu'il faut vraiment que je prenne le temps de rajouter un peu de gris alentour du blanc pour faire ressortir cette zone lumineuse très important comme ça puis on peut même redonner un petit coup d'efface entre temps vous voyez ça ça fait une différence il y a un petit dégradé à l'intérieur fait qu'à l'intérieur bien à la fin de compte c'est comme l'arrière-plan qu'on voit à travers fait qu'on va simplement colorer légèrement l'intérieur comme ceci on estompe un peu comme cela comme cela sincèrement ça ça pourrait être un peu plus foncé je vais y aller avec le 6B 6B on retouche quelques trucs plus foncés comme ça le côté là c'est vraiment à l'intérieur ici il faudrait que je retouche le plus il faut faire attention pour ne pas aller faire trop de lignes comme ça dans une direction parce que des fois les lignes apparaissent trop il faut essayer d'éviter d'aller toujours dans le même sens c'est pour ça que je vous dis moi je fais des petites spirales quand je dessine ça évite de créer ces effets de lignes un petit peu comme ça là on est en mode finition on rajoute du noir un petit peu partout on regarde bien sûr à nouveau son image on essaie de bien identifier les différentes zones et lumières qui sont présentes pour s'assurer que ça va donner un effet intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'utiliser ces bons crayons très gras et qu'on rajoute comme ça on voit un petit peu la bouteille à travers ici on essaie d'estomper on essaie de donner en même temps un effet de rondeur très important d'éviter que notre coupe l'air en aplat dernière chose peut-être un petit peu ici dernière chose il reste à nettoyer faire un peu de ménage là dans ce cas-ci j'ai été quand même assez propre on nettoie le pourtour de l'oeuvre on ne fera pas de finition d'arrière-plan c'est pas ça notre objectif aujourd'hui comme ceci on nettoie bien les petits défauts du premier coup de crayon qu'on a fait il n'y a pas de cité d'utiliser aussi un pinceau qu'on veut faire ça si je regarde bien je ne suis pas déçu je ne suis pas déçu malheureusement je pense que ça prête il me semble que mon dessin est plus beau en vrai mais c'est une autre histoire mais pour l'instant je trouve que c'est quand même raisonnable c'est pas c'est pas mauvais on peut toujours oui ça je ne l'ai peut-être pas fait assez mais la finition l'efface 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 est vraiment très utile quand on veut faire ressortir la lumière ça c'est bien important de bien l'utiliser des petits coups d'efface comme ça ça c'est bon quand l'oeuvre est terminée il vous reste assis là je vois que c'est un peu sale un petit peu sur le côté quand l'oeuvre est terminée il vous reste assis assis dans mon cas j'ai ma signature d'artiste un pipi un l ça fait que c'est tout pour cette vidéo j'ai mis quand même 45 minutes fait que vous avez une heure minimum à mettre sur votre nature morte fait que j'espère que vous avez apprécié et le prof vous dit à la prochaine vidéo au revoir Sous-titrage FR ?